Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler d'exercices d'isolation. Si tu veux, pendant un très long moment dans ma période d'entraînement, j'ai toujours boudé les exercices d'isolation. J'ai jamais voulu faire des exercices d'isolation, je voulais essentiellement me concentrer sur les exercices polyarticulaires. Donc au poids du corps ça va être tout ce qui est pompes, tractions, dips, tu vois, des exercices qui travaillent plusieurs groupes musculaires. Mais des exercices qui vont cibler spécifiquement par exemple les biceps, les triceps, les quadriceps. Je me disais, non, je vais les éviter, je vais les écarter. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà il y a le côté où je me disais, ça allait rallonger mes séances. Que le travail juste polyarticulaires suffisait en fait. Que quand tu faisais des tractions, ça allait tout autant aussi travailler tes biceps, que ton dos, que tes abdos aussi éventuellement. Pareil pour les jambes, faire des squats suffit aussi à travailler tes quadriceps et tes ischios. Alors dans un sens c'est vrai. Mais il y a un moment donné, il peut y avoir des limites. Je vais t'expliquer ça après. Après, il y a aussi le côté, j'avais vu aussi que travailler en isolation pouvait créer des blessures, pouvait être dangereux pour les articulations. Il y a beaucoup qui disaient que c'était pas physiologique. Que le corps est fait pour s'entraîner, pour bouger dans une unité, tu vois. En globalité, qu'il n'était pas fait pour vraiment juste travailler seulement une portion d'un muscle, un muscle en particulier. Et qu'il y avait des blessures qui pouvaient apparaître en faisant des exercices trop ciblés comme ça. Par exemple avec les carbiceps, on te dit que tu peux avoir des blessures au niveau des coudes par exemple. Et tout ça en fait, ça peut inquiéter. Il y a aussi, je voulais pas non plus basculer on va dire dans le travers de l'isolation. où tu vois par exemple des bodybuilders qui vont isoler à mort. C'est-à-dire que tu vois des personnes qui s'entraînent, qui vont par exemple travailler le haut du pec, puis le milieu du pec, puis le bas du pec. Ça te fait une tonne d'exercices à travailler. Et tu trouves ça presque ridicule à un moment donné. Tu vois, tu te dis à un moment donné, tu peux pas découper le corps en si petits morceaux. Comme si tu voulais travailler une fibre musculaire par une fibre musculaire. À un moment donné, c'est un bien ridicule. Et voilà, donc pour tout ça, je me suis dit, j'ai laissé de côté les travaux d'isolation. Je les ai écartés, je me suis dit, c'est mort. Je vais pas les travailler. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que sur certains exercices, j'arrivais pas à sentir les muscles que je désirais ressentir. Quand bien même, ils étaient engagés dans cet exercice. Je pense par exemple aux tractions. Les tractions, tu vois, ça travaille ton dos, forcément, en principal. Mais aussi, ça travaille aussi tes biceps, tu vois. Pareil pour les pompes, ça travaille ton... comment ça s'appelle ? Tes pectoraux, tes triceps, toute ta chaîne de poussée. Mais il y a des fois où tu vas pas forcément ressentir tes pectoraux sur l'exercice ou ne pas ressentir tes triceps, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que tu manques de mind muscle dans cette zone pour vraiment les engager et le ressentir dans un exercice spécifiquement. Ça peut même être, par exemple, où je pense aux exercices de suspension, où tu vas te suspendre, comme par exemple faire des relevés de jambes ou même des tractions. Si on reprend ce même exemple, tu vas ressentir beaucoup une tension au niveau des avant-bras parce que cette zone-là est faible et elle prend tout dans la gueule alors que tu veux travailler spécifiquement ton dos, tu vois. Et ça, c'est assez handicapant, c'est assez gênant. Donc, je me suis dit... Il y avait aussi le côté où je voulais travailler de manière plus spécifiquement les bras, par exemple, tu vois. Alors, les exercices poliarticulaires font un bon travail axé sur les bras, par exemple. Quand tu fais les dips, tu as une bonne sensation au niveau des bras. Pareil pour les tractions, mais je trouvais que c'était pas suffisant. Je ressentais pas assez les muscles de manière ciblée, de manière précise. Je me suis dit, donc, je vais inclure quelques exercices d'isolation, mais vraiment à la toute fin des séances, juste pour en remettre un petit peu plus dans la gueule dans ces zones-là. Les zones que je désire vraiment, on va dire, travailler dans le détail, optimiser au mieux. Et en faisant ça, je trouve que déjà, tu as un meilleur mind muscle, c'est-à-dire de meilleures sensations, de meilleurs ressentis, de meilleure capacité à contracter ces muscles-là quand tu te concentres vraiment que sur eux, en fait. Donc, j'ai inclus des exercices qui peuvent être comme les biceps curls, les curls aux biceps, soit aux haltères, soit avec charge, ou soit aux anneaux, avec mon propre poids du corps. Ça suffit aussi. Pareil pour les triceps. Les triceps, je me faisais quelques tiger beds au poids du corps, suivis aussi par du travail des dips-bonds. Et j'ai commencé à travailler, à fabriquer une espèce de... Comment ça s'appelle ? On va appeler une espèce de poulie avec une cordelette et la barre de traction que tu suspends aux portes, tu vois. J'ai réussi à me fabriquer un truc à l'arrache comme ça pour travailler un peu un exercice vraiment typique musculation. C'est du triceps à la poulie, je crois. Ça s'appelle comme ça, sinon je me gourde de nom, mais je crois que tu auras l'idée de toute façon. Et c'est sympa. Ça rajoute vraiment de la tension dans ces zones-là, les zones que tu veux spécifiquement travailler. Pareil pour les jambes. Là, je commence tout juste à inclure, par exemple, en plus de ma séance polyarticulaire, des exercices polyarticulaires, des exercices qui vont travailler les quadriceps ou les ischios spécifiquement, avec par exemple des CC squats pour les quadriceps ou des Nordic Curl pour les ischios. Et c'est vraiment sympa, ça te fait de la variété, ça te fait de nouvelles sensations. Et je me dis aussi que c'est peut-être des muscles qui ne sont pas... Si par exemple tu as des retards musculairement sur certains muscles, ça peut peut-être aussi t'aider à rattraper ce retard-là. Par exemple, au squat, tu sens que tu arrives à bien squatter, mais que tu as des faiblesses en bas de position, que tu galères par exemple à maintenir la charge ou à baisser assez bas, non pas par manque de mobilité, mais par manque de force, peut-être que renforcer ses ischios ou ses fessiers peuvent t'aider à augmenter tes performances. Et donc, je reste dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter tout le principe du travail d'isolation, j'essaie de l'inclure par petites touches, peut-être pas à chaque séance, parce que pour moi, le cœur d'une séance, c'est les exercices poliarticulaires, c'est vraiment ça. Mais le plus souvent possible, quand j'en ressens le besoin, quelques exercices pour vraiment stimuler seulement une zone que j'ai envie de travailler, que j'ai envie vraiment de me concentrer dessus. Et en faisant ça, en fait, je me suis rendue compte que ça ne me prenait pas forcément plus de temps que ça, que je ne suis pas non plus en train de travailler en patchwork, tu vois, c'est quelque chose que je déteste, je ne suis pas dans cet aspect-là. Ce n'est pas parce que j'inclus quelques travaux d'isolation que je bafoue tout le principe de travailler en poliarticulaire de manière fonctionnelle. Bien au contraire, je pense que ça peut vraiment aider dans l'assistance. Donc c'est pour ça que je sélectionne seulement une poignée d'exercices d'isolation pour les biceps, parce qu'il y a un biceps pour imager, pour les triceps, pour les ischios et les quadriceps essentiellement. Après, on peut parler aussi des abdos, des abdos, des avant-bras, etc. Mais je ne l'inclus pas forcément dedans. Voilà, donc ça, c'est un peu ma vision des choses. Ça a un peu évolué là-dessus. Je voulais te le partager. Je voulais que tu connaisses un peu mon opinion sur le sujet. Ça évolue à chaque fois, tu vois. À chaque fois, il y a des choses qui changent. N'hésite pas, toi, à me partager un peu ton opinion sur les exercices d'isolation, comment tu les utilises, comment tu les pratiques. Je ferai des vidéos pour te montrer les exercices spécifiquement que tu peux utiliser pour travailler en isolation, aussi bien avec poids du corps que sans poids du corps. Je te montrerai mes tricks, mes manières de faire. Voilà, et j'espère que ça t'aura plu, cette petite vidéo. En attendant, moi, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter si tu veux recevoir des mails assez inédits que j'envoie chaque semaine. Et c'est du contenu que tu n'as pas forcément sur la chaîne, donc c'est gratuit. N'hésite vraiment pas à recevoir ça. Tu rentres ton mail dans le lien que je te mettrai en bas. Et tu recevras à chaque fois des conseils. Ça peut être de la philosophie, des conseils de nutrition, d'entraînement, enfin un peu de tout, ma façon de voir les choses. Voilà. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram. Sur ce, moi, je te laisse là-dessus. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. A plus.